de franchir le dernier palier, on sait que David a longtemps travaillé et progressé avec ses parents. Il a une nouvelle étape maintenant, peut-être que c'était l'élément indispensable, on le verra prochainement. Il a encore quelques années devant lui, ce qui est sûr c'est que les Américains n'attendent pas les Français pour leur faire un pont d'honneur, enfin pour leur ouvrir la voie et les laisser rouler aux Etats-Unis. C'est vraiment très très compliqué. David pour l'instant semble le plus apte à le faire. Tout Sébastien Tortelli essaye aussi, il y a Rodri Tain, il y a Steve Boniface, il y a Stéphane Roncada. Espérons qu'il y en a un qui arrivera à franchir la brèche, mais il faut dire que depuis Jean-Mi, aucun pilote non-américain n'a réussi à s'imposer aux Etats-Unis. Alors tout à l'heure, ils étaient dans deux demi-finales chacun, dans une demi-finale chacun, une demi-finale séparée. Donc cette fois-ci, ils vont s'affronter pour la première fois dans cette soirée. David Villemin, vous apercevez à l'écran, va s'affronter donc, elle va se frotter à Jeremy McGrath l'an dernier. C'est Villemin qui avait été le plus fort dans ce duel cette année. Attention parce qu'il y en a d'autres qui peuvent venir les perturber un petit peu dans leur duel, notamment Stéphane Roncada, mais également Tchadrid. Il va y avoir du sport. McGrath est à l'intérieur complet par rapport à... Pas à l'intérieur complet, mais il est à l'intérieur par rapport à David. Allez, c'est parti avec pour l'instant un bon départ de Maschio. Attention à Roncada également. Mathieu Laloz, le 11, est excellemment parti. Villemin est troisième avec Sorbi pas loin. McGrath est à l'intérieur, un petit peu plus loin, et c'est Laloz devant Villemin. Villemin déjà deuxième. Villemin passe, il est deuxième. Il ne devrait pas farder à prendre le commandement de la course. Impériale dans les ours. David, vous l'avez vu, en tête c'est Mathieu Laloz une nouvelle fois. Villemin en deuxième, Sorbi troisième, Maschio quatrième, McGrath cinquième position pour Jeremy. Et Roncada est un peu plus loin, avec Villemin maintenant qui va essayer d'attaquer la moto numéro 11, pardon, celle de Mathieu Laloz. Avec derrière donc Eric Sorbi. Michael Maschio et Jeremy Magrath. Voilà, l'os, un début de course superbe. Désot'à l'heure, on l'a vu bien rouler en demi-finale. Beaucoup de pression sur Mathieu. Et Villemin qui passe. Tu vas passer peut-être ? Oui, il est passé. Il est passé dans les housses, il va faire la différence. Alors, notre ami Jeremy Magrath, lui, il va essayer de passer Machio maintenant. Villemin lui est en tête. Ah, ça va être très très dur d'aller rechercher David maintenant qu'il est parti en tête. Maschio, toujours devant Magrath. Magrath suivi par Tchadrid et Stéphane Roncada. Alors, tout à l'heure, on a interview, Roncada parlait des problèmes d'avant-bras. Il dirait que Magrath, il semblerait effectivement qu'il y ait des problèmes de tendite aux avant-bras. Il faut dire que c'est sa deuxième course depuis longtemps. Il n'a pas discuté des championnats de motocross. Et pour l'instant, il y a Magrath. Il est toujours derrière Michael Maschio. Comme on a vu tout à l'heure en entraînement, Jean-Michel Baig. Il lui avait donné de bons conseils néanmoins. Non, non, il est toujours devant. Oui, mais il va, je pense qu'il ne va pas tarder à passer théoriquement. Il y a un problème pour le 3. Regardez. Petite folle de Michael dans les Wolves. Ça y est, il est passé, Jeremy Magrath. Donc, il est pour l'instant quatrième, Jeremy Magrath. En tête, Villebain. Deuxième, Lalos. Troisième, Sormi. Quatrième, Magrath. Mais Sormi qui fait une excellente course. Sormi, la Suzuki numéro 8, c'est sa première course sur la Suzuki. Il a disputé les champions du monde 125, le championnat de France 250 de Supercross. Mais pour ses grands débuts sur la Suzuki 250, il fait de bonnes choses et il tient tête à Magrath. On peut penser que ça va être dur de résister longtemps. Numéro 2, voilà, attaque de Magrath à l'intérieur. Alors, d'une main, il est très très large. Il a une grosse grosse marge de manœuvre avec Magrath qui va essayer de passer. Troisième. Il faut qu'il attaque maintenant. Il va essayer de passer Lalos pour aller en deuxième position. C'est pas passé. Il est toujours Lalos deuxième, Magrath troisième. Et derrière Magrath, il y a Tchadrit qui a pris le meilleur sur Sormi et Maschio. Jérémy Magrath, 7 fois vainqueur du championnat plus prestigieux, le championnat américain de Supercross. Il est à la lutte avec un jeune Français, Mathieu Lalos. Il pensait sans doute pas être à tout point à la fête dans cette première manche. Grand moment pour Mathieu. Grand moment pour Mathieu Lalos. Prends-toi. Sympathique, dispute les Grands Prix 125. Il va passer en 250 l'an prochain. Et résister encore à Magrath, ça va être dur. Il y a Tchadrit qui passe à l'extérieur à 3 de tronc. Et Magrath va passer. Et Tchadrit va certainement faire de même dans les... C'est fait, Tchadrit en a fait de même. Je pense que le combat entre Tchadrit et Jérémy Magrath va être son cul. Il y a de la revanche dans l'air. On se rappelle, on l'a vu tout à l'heure dans la rétrospective de la soirée d'hier. Il y a eu des choses, il s'est dit des choses entre ces deux garçons. Et bien ils se retrouvent sur la piste. Et Magrath pour l'instant à l'avantage. Mais Tchadrit, vous l'avez vu tout à l'heure à l'image, ne va pas faire de politesse. Un Américain, un Australien. Magrath, c'est l'Américain. L'Australien, c'est Tchadrit. Derrière il y a Mathieu Lalos, Derrick Sanvi et Stéphane Ronqueda qui est passé. Et Villemin lui est tranquillement en tête. Il va s'imposer sans doute, sans gros gros problème. C'est trop. 8 secondes 6 d'avance, c'est colossal. Et c'est tout le problème. Quand on s'est vu pour la première phase de Sorge-Hérod, j'ai dit pourvu que David rate ses départs. Parce que sinon, ça risque d'être un one man show. Cela dit, on va s'enflammer quand même pour cette phase de deuxième. Entre Magrath et Tchadrit qui risque d'être assez âpre. Tchadrit a fait une erreur là, tout à l'heure on l'a aperçu. Magrath en fait une aussi là. La sortie d'épingles dans les coursines, pas terrible. Tchadrit a fait une petite erreur, ce qui fait qu'il a perdu un petit peu de temps. Mais il est revenu dans la roue de l'Américain. Et ça va être chaud entre les deux hommes. Alors que l'on aperçoit David Vimain, la facilité avec laquelle David franchit les hoops. C'est ce fameux virage où Ryd s'est accroché avec Magrath hier. Tchadrit il est à l'attaque. Il a eu un problème là dans les hoops. Tchadrit, mauvaise réception. Magrath, ça lui permet de se positionner un peu plus solidement en deuxième position. Regardez. Ah oui, il a creusé l'écart là. Alors attention derrière Ryd, c'est pas le rocana qui est revenu en quatrième position. Est-ce que Roro va pouvoir aller chercher l'Australien ? Ah, il y a pas mal de retard. Il y a pas mal de retard, mais on sait pas. Tchadrit était très rapide tout à l'heure dans sa série. Derrière, regardez, la meute française. Laloz, Maschio, Sorbi. Sorbi qui va essayer de passer justement. Et derrière, Yannick Ouet, le 6, un Américain. Ah, Laloz fait une superbe finale. C'est bien, ça m'a dit du baume au cœur de Mathieu, parce que là, c'est le grand prix, c'était difficile. Il va manifestement beaucoup mieux s'exprimer en 250 que c'était le cas en 125. Et Maschio qui fait un gentil bloc-passe à Mathieu. Ça a désuni complètement le franc-fantois. Et du coup, Nicoin en a profité. Et Sorbi, non, a pas pu en faire de même. Maschio à l'image. Mickael devant Nicoin. Mickael Maschio en cinquième position. Alors, on appelle le classement. David Villemin est en tête très tranquillement. Deuxième, Jeremy McGrath qui a creusé l'écart avec Chad Reed. Qui est à la lutte avec Stéphane Roncada. Alors qu'on a ici Wey, l'américain. Juste devant la Lose. Il reste six tours de course. Et j'en mets au dessus. Qui nous montre cette bagarre entre Mickael Maschio et Nicoin. Nicoin qui est passé. Ah, Mickael rattaque. Il est repassé Mickael. Ça va être dur de rester jusqu'à la fin. À décharge de Mickael. Très peu de superfors cette année. Une ou deux épreuves du championnat de France. Nicoin a fait un championnat complet. Il est sûr que le niveau des deux hommes n'est pas le même dans la discipline. Mais Mickael a bien progressé hier. Il a fait de très bons départs. Et puis il avait un petit peu eu des problèmes de bras. Un petit peu de fatigue. Il y a eu une chute dans la salle. Stéphane Roncada, notre speaker. C'est dommage. Stéphane qui était... Et regardez, le meilleur tour est accredité à David Villemin. Alors qu'il est très tranquillement en tête. Il continue à creuser l'écart. David, il reste cinq tours maintenant. Un Roncada n'a rien. Il a chuté. On a eu un petit peu peur. Mais il vient de lever les bras au ciel devant le public. Il a été acclamé. On voit sur le côté là-bas. Le casque, il a tapé contre le panneau latéral. On met de réception au même endroit. Tout à l'heure, dans le repêchage, Alexandre Oshéder avait eu un problème exactement au même endroit. Et David, le Cobra. Alors que Jason Thomas vient de prendre un tour. Il est tranquille là, je demeure. Sans aucun problème, il prend un tour quasiment à tout le monde. Ça ne doit pas être simple pour autant de se motiver quand on sait qu'on a une avance aussi importante. Mais David qui vient de mettre un tour à l'instant à Kylo Lewis. Allez, on retrouve Jeremy McGrath qui est à la lutte avec Chadrid. Chadrid qui est revenu. Parce que tout à l'heure, il y avait un gros écart entre les deux hommes. Il n'est pas loin de Chadrid, effectivement. Ça ressemble beaucoup à cette finale qu'on a vue hier. On sait que ça s'est fini à l'avantage de Chadrid. Il y a encore des fautes. Le jeune Australien, il a 19 ans, on le répète. Oula, oui. Il part un peu en vrai. Il y a des moments, oui. Je pense qu'il doit être un petit peu crispé. Parce que hier, il est déçu avec McGrath. Je pense qu'il ne veut pas que ça se reproduise ce soir. Il va passer peut-être. Trois tours de l'arrivée. Et McGrath a toujours l'avantage. McGrath donc, deuxième. Chadrid, troisième. Les deux n'ont plus aucune chance de revoir David Villemin. Mais ils se battent pour la deuxième place. C'est important. McGrath est déjà sans doute blessé dans son orioi. Mais là, Chadrid qui a un problème de guisière, l'impression. Il a eu un problème. Il a un problème de lunettes, a priori. Il a peut-être pris des projections dans les coursives. Et c'est dommage car du coup, il a perdu complètement le contact. On s'attendait à avoir une fin de course sublime. On a l'impression qu'il a un peu baissé les bras, là, Chadrid. McGrath qui passe maintenant à un concurrent. Il prend un tour lui aussi aux autres. Reste deux tours donc pour David Villemin. Qui est très très tranquillement en tête. Ça va être un peu dur, là, pour Jeremy parce que... Ouais, là, allez, je... Non, c'est un peu dur. Il va repartir peut-être de Paris encore avec un petit coup au moral parce que ça se passe pas tout à fait comme il voulait. En cinq tours, il n'a réussi à prendre qu'une seconde, Jeremy McGrath. Donc c'est impossible pour lui à moins, évidemment, d'une chute de David Villemin. C'est impossible qu'il revienne maintenant sur David. Le David maîtrise, hein. Il n'a pas commis la moindre erreur, la moindre erreur importante depuis le début de ce week-end parisien. C'est le dernier tour pour David Villemin. Ce sera également le dernier tour dans quelques secondes pour Jeremy McGrath. Il y a vraiment une super baisseur d'amour entre David et Paris. Double vainqueur en titre ici à Bercy, quadruple vainqueur au Stade de France. Et il est bien parti pour ajouter un troisième succès à Bercy, à Saint-Palmarès. Il faudrait que le championnat américain ait lieu à Paris. Qui sait, dans quelques années. On en parle, on en parle. Vous savez qu'en automobile, en carte notamment, le championnat américain est venu en Europe. Il est venu en Allemagne, il est venu en Angleterre. Eh bien, on en parle un petit peu, t'entends. Les Américains ont un petit peu l'intention d'aller à l'extérieur. Savoir si ça va toujours durer avec les événements. Mais ils avaient l'impression de venir un peu en Europe. Qui sait ? Il y a déjà le championnat Arena Cross, le championnat B qui vit en Europe. Et voilà David Villemin qui remporte cette première manche de cette finale de 150 centimètres qu'à Bercy. Et qui est bien parti pour conserver son titre dans ce palais Omnisport de Paris. Avec McGrath maintenant qui est passé et qui va prendre donc la deuxième place. Chadrid, lui, va prendre la troisième place. Le voilà qui passe, le rapport à Daniel. Nick Quay, quatrième. Nick Quay, l'Américain, quatrième. Mathieu Lalose va prendre la cinquième place. C'est bien pour Mathieu, moins que ce soit Eric Sorby. Non, Mathieu Lalose et Eric Sorby, sixième. Voilà donc, les six premiers. avec le vainqueur de cette première finale. Jeremy McGrath. On n'affiche pas de réaction particulière. Il est habitué finalement à ce faire battre par David ici à Bercy. Au moins ici en France. Oui, à Bercy ou au Stade de France l'an passé. À chaque fois, David l'avait battu. Mais bon, c'est qu'une étape de préparation avant le championnat américain. Et tout à l'heure, un Stéphane Roncadal l'avait dit. On va écouter David Villemin. Oui, j'ai eu un peu la chance qu'il y ait des tops qui partent un peu mal. Et moi, je n'étais pas trop mal. Et j'ai passé Mathieu et Eric, je crois, au début. Et donc, ça m'a facilité la tâche. Et c'est vrai que Mayama fonctionne super bien ce soir. Et on a changé un peu la suspension par rapport au qualif. Et là, je me sens beaucoup mieux. Et c'est de bon augure pour la suite de la soirée. Alors, on se souvient qu'année dernière, vous avez gagné toutes vos finales. Vous vous sentez capables de faire la même chose cette année ? Oui, il ne faut pas s'enflammer. Vous avez les meilleurs pilotes de Supercross ici. C'est très dur. Et à chaque fois, tout le monde me dit qu'il faut que tu gagnes tout comme l'année dernière. Mais bon, ce n'est pas trop l'objectif. L'objectif, c'est de super bien rouler. Et de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Et d'être prêt pour la saison de Supercross. Merci, c'est une étape. Mais moi, je suis pilote aux Etats-Unis. Et c'est ça, mon gros challenge pour l'année prochaine. Alors, c'est la dernière ligne droite pour les 125. La dernière, troisième et dernière manche. Avec une lutte sans doute entre Rodrigue Tain et Ivan Tedesco. Ça risque d'être très, très chaud entre ces deux hommes. Attention également à Brox et Lars. Jérôme ? Oui, Corinne ? Juste pour vous donner des nouvelles de Chris Gosselaar. En fait, il n'a rien de grave. Il est parti à l'hôpital pour faire une radio pour être sûr que la clavicule n'est pas touchée. Mais il bouge, il va plutôt bien. Merci, Corinne, pour cette info. Chris Gosselaar qui avait chuté tout à l'heure dans la deuxième manche de ces 125 alors qu'il était en tête. Évidemment, il est à l'hôpital. Il ne participe pas à cette troisième manche. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'effectivement, son état de santé soit relativement bon. Le public, il va soutenir Rodrigue Tain avec sa moto numéro 1. Attention également à Ivan Tedesco, je vous le disais, moto numéro 6. Pourquoi pas l'italien David Degli-Espoti, pardon, pas facile à dire. Mark Ristorica, à chaque fois, était dans les premiers rôles. Le Suisse, le petit Suisse, comme vous l'appelez. Oui, hier, on a vu son compatriote Julien Bill qui était plus en vert. Ce soir, c'est Mark. Et puis, je vous disais tout à l'heure, les deux, on parlait tout à l'heure un petit peu du championnat américain qui vient en Europe. Je vous disais le championnat B, c'est l'Arena Cross qui est aux Etats-Unis. Il vient en Europe. Il y a eu une épreuve l'an dernier à Genève en Suisse. Il y en a une nouvelle début décembre qui se passera au Pal Expo de Genève. Et puis, une autre épreuve de championnat Arena Cross qui se passera en Allemagne et à Leipzig. Donc, on le voit, les Américains commencent à mettre un petit peu pied en Europe avec leur championnat B. Est-ce que le championnat A arrivera un jour ? Eh bien, ce n'est pas impossible car ça bouge beaucoup aux Etats-Unis. Moto numéro 1, Rodrigue Tint. Moto numéro 3, Broxelas. Moto numéro 6, Ivan Tedesco. Ça devrait être le tiercé. Alors, dans quel ordre, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce sont les hommes en forme du moment. On surveillera également Edgar Toronteras, ce qu'on a aperçu tout à l'heure, faire la grimace devant la caméra. Le voici, Ivan Tedesco. Jeune pilote américain qui a été tout à fait remarquable tout à l'heure. Il nous a vraiment fait une forte impression. Allez, dans 15 secondes, ça va partir. Surveillera également Stéphane Demartis avec la moto numéro 8. Le belge Steve Ramon également qui peut créer la surprise. Et attention, ça va partir maintenant. Dans quelques toutes petites secondes, on replace les hommes et les machines. C'est la victoire finale ici à Versy, qu'il se joue dans cette catégorie des 125. Dans 5 secondes, ça va partir. C'est parti avec un bon départ de Tedesco encore. Il est en tête pour l'instant avec sa moto numéro 6. Il a recoupé à l'intérieur. Rodrigue Tint est bien, deuxième. Il a recoupé son et non à l'intérieur. Tout à coup de Tedesco, Tint, c'est bien parti. Jean-Chancel, Jean-Chancel est 3ème. Il y a également dans le bon coup Broxellars, 4ème position. Demartis, c'est bien, il était 6ème Stéphane. Avec Tedesco pour l'instant qui est en tête devant Rodrigue Tint. La lutte sera pérens entre ces deux hommes. Juste derrière, il est à Broxellars. Il va avancer le carcée, comme vous l'annonçait tout à l'heure. On ne s'y trompe pas. Tedesco, Tint, c'est Lars. Alors, tout à l'heure, on a vu que Rodrigue n'a pas réussi à nouveler. Il y en a un Tedesco. Cette fois, il va avoir un petit peu plus de temps puisqu'il a 10 tours. Tout à l'heure, il a fallu pas mal de temps pour revenir. Oh, chute ! Chute de Rodrigue Tint. Il a chuté, Rodrigue. Chute de Rodrigue Tint, il a bloqué Broxellars. Ah, et Broxellars qui est coincé sur le guidon. Ah, eh bien, mal chance pour Rodrigue. Alors, je t'en parlais tout à l'heure. Le problème pour Rodrigue, maintenant, c'est de redémarrer le 4 temps. Alors, Tedesco est maintenant, évidemment, tranquillement en tête. Juste derrière, il y a Joss-Handlèche. On revoit la suite, on revoit la suite ralentie de Rodrigue. Il a voulu attaquer un peu trop fort, tout simplement. Et Broxellars n'a rien pu faire pour éviter. Ça, c'est pas de chance pour Célars. Oh, Tedesco a pris le large. Parce que Rodrigue, il est parti tout seul à la faute. Et Demartis est deuxième. Stéphane Demartis est en seconde position. Il a pris le meilleur sur Joss-Handlèche, l'américain. Ristori, quatrième. Et derrière, il y a Kershaw Martin, un jeune Français. Eh bien, on attendait un Français, Rodrigue Tint. Et ça va être un autre Français, peut-être. Stéphane Demartis qui est pour l'instant deuxième. Voilà, faute de l'américain. Monsen a pris le droit de faute. Et Marti-Histori est troisième. Alors, on sera à Genève. Je ne vous dis pas, là, tout le... Pas l'expo est debout. Il y a des compétits partout sur la piste. Ristori s'est parfaitement repris. Troisième position. Et derrière, en cinquième position, attention, au numéro 20, Bentonley. Un jeune Néo-Zélandais qui a discuté des Grands Prix 125 et qui a fait de belles choses. Et puis, est-ce que Rodrigue Tint est reparti ? Il a dû repartir, mais de toute façon, maintenant, ça devient mission impossible pour lui, évidemment. Le problème pour Rodrigue, je dis, c'est de redémarrer le 4 temps, parce que ce n'est pas simple. Et non, il n'est pas reparti. On ne voit pas l'image, on l'a perçue dans la salle. Rodrigue n'a pas pu repartir. Parce qu'on ne s'est pas fait mal. Ah, il se tient le coude, quand même, Rodrigue. Alors, Ivan Tedesco est toujours en tête, très, très, largement même. Il devant Stéphane Demartis et Marc Ristori. Un Américain, un Français, un Suisse. Alors que là, on aperçoit à l'image de Stéphane Demartis qui est en deuxième position. Alors, Stéphane Demartis, grand copain de David Villemin. Il s'est entraîné souvent avec lui. Il a reçu un coup de main à Didier Villemin, le père de David et de David. Il avait quelques problèmes à financer sa saison. Et puis, il continue à bénéficier des conseils de Didier et de David. Il va de temps en temps aux Etats-Unis en début de saison pour rouler quelques supercrosses. C'est un garçon, c'est un peu comme Serge Guilletti ou Mathieu Dalloz. Il a malheureusement un peu de mal à être aussi vite en course qu'il ne l'est à l'entraînement privé en semaine. C'est un petit peu dommage. C'est le problème de Juliette. Alors, quand on parle de David, il faut tout assembler les éléments du plus. Il y a un élément que Stéphane a encore un petit peu de mal à assembler les champions de France. À plus haut niveau, il est encore un peu stressé par l'enjeu. C'est dommage qu'il roule super bien ce soir. Bonne position. La victoire est possible pour Stéphane. Les écarts ne sont pas très très gros. Il va falloir aller chercher Ivan Tedesco. Et pour l'instant, il a été très très fort Ivan Tedesco. Regardez, il a 3 secondes et demi d'avance sur Stéphane Demartis. Et on est à mi-cours. Ça va être dur. Cela dit, on a vu tout à l'heure avec Roderick V, l'erreur était tout à fait possible sur ce tracé. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec Chris Gossard aussi, puisqu'il était en tête quand il a chuté. Très largement en plus. Donc si Stéphane arrivait à mettre la pression un petit peu sur Tedesco, ne sait-on jamais. L'attendant, Stéphane fait une belle soirée, tout comme Marc Ristori, troisième position sur la gamme numéro 12. Ivan Tedesco qui est donc en tête, il a remporté la deuxième manche. Il est en face de remporter la troisième et dernière et d'être le roi de la soirée. En 125, avec l'abandon de Roderick Thin, je vous le rappelle. Deuxième, Stéphane Demartis pour l'instant. Troisième, le suisse par Pristori. Quatrième, l'américain Josh Hansen. Néo-Zélandais en cinquième place. Et de Gertzomontéras en 18ème. Ben Townley, la quatrième numéro 1. C'est le jeune protégé de Joshua Coppins qui était présent à Bercy l'an passé. Qui était l'équipier de Michael Fuchsia cette année en Grand Prix 250. Il faut dire que de l'hémus vers l'Australie-Nouvelle-Zélande arrive vraiment une belle génération de pilotes. On a vu Chad Reed. Il y a un jeune Australien qui arrive également au Grand Prix. Brad Metcalf. Townley a fait de toute erreur. Townley, Coppins. Des Néo-Zélandais, des Australiens. Ça monte dans ces pays. On les voit de plus en plus présents en Europe et aux Etats-Unis. Et Josh Hansen là qui maintient la pression en tout cas. Et qui va essayer de conserver sa quatrième place. Alors que là il y a une... Et Benjamin Kouasi qui avait fait une super finale tout à l'heure. Il s'est un petit peu emporté. Et Van Tedesco regardez, il a de l'avant. Il est tranquille. Il est tranquille. Même s'il fait des erreurs aussi dans les hoops. Il a croisé complètement sa trajectoire. Il est bien installé en tête. Et puis pour l'instant, pour l'ensemble de la soirée, ça doit être... Brock Seyars qui ne devait... Non, Brock Seyars qui n'est plus là en fait. On voit la faute de Benjamin Kouasi. Brock Seyars qui est reparti très attardé. Et donc ça va être très discuté pour la place de vainqueur au général en 125 ce soir. Il n'y a pas le Tedesco qui s'impose d'ailleurs. Oui, je pense que Tedesco va... Il a gagné deux finales. Oui, oui. Il va s'imposer Tedesco. Puisque Brock Seyars n'est plus là. Que Brock Seyars n'est plus là. Et que Tain a abandonné après avoir remporté la première manche. Et que dans la deuxième, il n'a pris que la troisième place. Le van de Tedesco devrait effectivement se diriger théoriquement vers un beau succès. Deux tours de circuit encore pour Tedesco. Ce sera l'an prochain. Donc l'équipier de Rodrigue D'A dans ce team Yamaha of Troy. Le team officiel Yamaha Etats-Unis dans la catégorie 100. Il a réussi le meilleur tour de piste du man Tedesco. 46 secondes. 128. Pour être précis. On vient de le voir la passer juste à côté de la moto laissée à l'abandon. Celle de Rodrigue Tain. Tout un symbole. Tedesco sera proche. Va bientôt mettre un tour à Sébastien Porcel. On en parlait de tout à l'heure. Il avait terminé huitième. C'est bien pour celle de Jean-Claude Franche Junior qui fait ses grands débuts à Versy. Voilà reste un tour maintenant à Ivan Tedesco pour s'imposer à Versy. Le goût de mancheau de deuxième américain. Tedesco qui fait des débuts aussi fracassants pratiquement que ceux de Justin Bucklewood ont passé. qui s'était imposé effectivement au détriment de Rodrigue Tain qu'il avait remporté il y a deux ans. Alors maintenant toute la question de savoir si Rodrigue s'est fait mal ou pas. Il semblait s'étenir le coup mais peut-être plus de peur que de mal pour savoir si Rodrigue roulera demain ou pas. Si Rodrigue roule demain il peut éventuellement encore prendre ce titre de Prince de Versy et dernière longueur de Hoops ce soir pour Ivan Tedesco. Ivan Tedesco devant Stéphane De Martis et Marc Riftori. Ce sera le podium de cette dernière branche. Tedesco qui s'impose. De Martis en numéro 2. Et devant Riftori pour la troisième place. Ansen quatrième, Tanley cinquième et Toron Terrasse qui finit juste devant Seillard. Qui avant qu'on croit que Seillard était reparti après sa chute. Et il finit septième. Voilà en tout cas cette victoire d'Ivan Tedesco. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. On s'attendait plutôt à voir Rodrigue Thin bien sûr. Et dans sa galère Broxelard qui était pourtant très bien parti. Voilà le classement de cette dernière manche. Tedesco, De Martis, Riftori, Ansen, Tanley, Toron Terrasse. C'est vrai qu'il a quand même poursuivi sa course. Enfin un beau chiffre. David Villemin, Stéphane Roncada, Chad Reed, Jeremy McGrath. Ce seront les principaux candidats à la victoire dans cette deuxième et dernière manche. 250 centimètres cubes. David Villemin va-t-il conserver son titre ? Il est double vainqueur déjà de cette épreuve à Bercy. Mais attention, face à lui il y a Chad Reed notamment, un Australien qui n'a peur de rien. Il l'a prouvé ce soir. Il y a également Jeremy McGrath qui a remporté sept titres de champion aux Etats-Unis. qui est le plus grand crossman de tous les temps sans doute. Et David Villemin, il va avoir du pain sur la planche. Il y aura également quelques Français qui méritent leur place dans cette finale. On a vu notamment Eric Sorby. On peut parler également de Mathieu Lalose. Et puis attention à cet homme également, Way, l'Américain qui a été tout à fait remarquable tout à l'heure. Bref, il y a du beau monde pour cette finale. Deuxièmement, donc des 250, c'est la dernière course de la soirée. Jeremy McGrath, Stéphane Roncada et David Villemin à la lutte. C'est Chad Reed en embuscade. Alexandre Schneider qui vit un grand moment. Il est très jeune, Alexandre. Il se retrouve parmi l'élite. Il n'est pas mort. On l'a retrouvé. Il y a de l'ambiance, on le dit toujours. Merci, c'est une institution sous la force. Allez, c'est parti. Avec un bon départ de David Villemin qui prend la tête tout de suite. Et Magrath qui est en deuxième position. Non, il n'est pas le coup de la coude. Villemin, Magrath. Villemin en tête, Magrath juste derrière. Roncada n'est pas loin. Lalose encore excellemment passée en troisième position. Jérémy dans la route. David, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Allez, David Villemin, il creuse tout de suite l'écart sur Jérémy Magrath. Regardez, Magrath, il est deuxième, mais il a déjà accusé un petit peu le coup. En troisième position, on retrouve Stéphane Roncada. Et derrière, il y a Lalose et il y a Stéphane, il y a Chalrit, pardon, en cinquième position. Il cherche un peu. C'est la première fois que Stéphane fait un bon départ dans ce super-froid de Bercy. Avec donc David Villemin qui est en tête. Mais regardez, Jérémy Magrath, il n'est pas si loin que ça. On voit Stéphane Roncada également. Donc l'América est pris là en sandwich entre deux Français. Ce sera difficile pour lui non seulement d'attaquer, mais aussi pour quoi pas de résister. Et Stéphane Roncada qui revient fort maintenant. Avec également Chadrith qui va prendre en doute la quatrième place. David Villemin qui fait l'effort. Il risque gros là, David. Jérémy Magrath est dans sa roue. Jérémy juste derrière, il n'a manifestement pas envie de laisser David s'échapper. Et Ryd est revenu en quatrième position devant Lalose et Nikouin. Attention à Chadrith qui peut revenir. Il peut revenir très très fort. Il l'a prouvé tout à l'heure. Regardez Chadrith, moto numéro 5. Il est parti comme une flèche. Jérémy Magrath reste bien collé là à David Villemin. qui a une toute petite longueur d'avance. On voit également Stéphane Roncada et Chadrith qui revient très très fort. David Villemin toujours en tête. On pense évidemment à cette petite tendinite dont il a parlé tout à l'heure à Corinne. Et qui peut le gêner. Jérémy Magrath avec Roncada également qui n'est pas loin. Roncada en troisième position. Avec Villemin qui semble s'échapper maintenant. Regardez, maintenant c'est la bataille entre Roncada, Ryd et Magrath. Magrath deuxième toujours. Et David là, il a pris l'ascendant. Il a pris l'ascendant David Villemin. Regardez, avec ce plan large là, on le voit bien. Magrath qui ne s'en laisse pas compter pour autant. Il a bien meilleur rythme dans les enseignements. Mais ça ne suffit pas pour revenir sur David. Ah ouais, il a pris du temps. Regardez, près de deux secondes. L'écart entre David Villemin qui a réussi le meilleur tour en course. Avec 42 secondes, 740. Petite faute là de Chadrith, on l'a vu. David Villemin, l'auteur du meilleur tour donc. Qui est en tête pour l'instant devant Jeremy Magrath. Stéphane Roncada est troisième, Chadrith quatrième. Il y a un rythme très élevé dans cette dernière finale de cette seconde soirée. Et Roncada maintient la cadence. Mais attention pour Stéphane car Chadrith va être de plus en plus menaçant. Il vient de boucler le cinquième tour. Il en reste dix dans cette finale. Et regardez, Chadrith est revenu dans la roue de Stéphane. Oui, il revient très bien. Et Magrath se décroche un petit peu aussi. Donc Stéphane a priori qui a dû baisser très légèrement de cadence. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que même si David Villemin a une avance conséquente, ce n'est pas la domination de tout à l'heure. Il avait près de huit secondes tout à l'heure sur Magrath notamment. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Il reste dangereux l'Américain. Je pense que la grosse différence, c'est... Ah, Jérémy a fait une faute dans l'enchaînement. C'est dommage. C'est bon pour Stéphane. Attention, Attends pour Stéphane. Non, il ne passe pas. Mais il n'est plus loin. Il est revenu à son contact. Et dans le même temps que Chadrith a perdu du terrain, Chadrith a fait une faute. Ça veut dire qu'on peut avoir un doublé français dans cette finale. Rappelez-vous l'an dernier, c'était un triplé français. Les trois premières places du podium. Jérémy Magrath donc en deuxième position. Il est attaqué maintenant par Stéphane Rocada. Et en tout cas, la faute de Magrath a considérablement fait les affaires de David Villemin qui maintenant a une belle avance. Il doit avoir dans les quatre secondes à peu près. Ok, le drapeau jaune, c'est Eric Sorby. Oh, faute de Magrath. Faute de Magrath au drapeau jaune. Il va passer au Rocada. C'est fait. Ah, attaque. C'est un attaque de Jérémy. Oh, Stéphane a failli faire une faute. Et Jérémy a repris d'assez. Ah, c'est superbement bien joué de la part de l'Américain. Ah oui, mais ça va être chaud. Il va avoir du fil à retordre avec Stéphane Rocada. Le passage au drapeau jaune, il y a Eric Sorby qui était tombé. Un niveau perturbé des deux hommes. Jérémy a fait une faute. Stéphane n'a pas pu en profiter. Mais attention, car Stéphane est toujours dans la roue de Jérémy. Sixième position. Maintenant, Mathieu Lalonde, Chaudry, il a eu un gros problème. Ce qu'on a vu sur le panneau tâche, c'est Nico est maintenant qui est en quatrième position. C'est toujours Magrath au cadavre. Jérémy a quelques soucis avec cet enchaînement. Il l'a fait très bien en début de course. Et puis, il vient de commettre deux erreurs dans cet enchaînement. Et il reprend un petit peu l'avantage dans les hoops. On le voit très bien avec les images. Et regardez l'écart. A cause de cette faute, c'est commise tout à l'heure par un Magrath. Entre Villemin et l'américain, il s'est considérablement augmenté. On le voit ici. Il y a une bonne longueur d'avance, là, maintenant, David Villemin. Avec Stéphane Moncada qui est dans la route. J'en trouve l'américain. C'est le double champion des Etats-Unis. En quatrième place, on a Nick Wayne, l'américain. Un Australien, Tchadri, dans cinquième position. Et Mathieu Lalo, sixième. Jérémy a repris un petit peu l'avantage, là, sur Stéphane. Alors que l'on est à mi-course dans cette finale. Avec David Villemin qui prend des tours à ses petits camarades. Magrath va en faire autant. Attention, il ne faut pas boucher, là. Il ne faut pas gêner. Voilà. C'est fait pour Magrath. Il a très bien négocié ce dépassement. Ah, quel dommage que Stéphane ait perdu un peu le contact. Un carton de mettre à tour à l'anglais Hucklebridge qui avait gagné l'Europe et Chasse tout à l'heure mais qui est inéguissant en cette finale. Maintenant, il y a quasiment le même écart entre Villemin et Magrath qu'entre Magrath et Roncada. Ils se sont un petit peu neutralisés, là, ces trois hommes. Le Sanchez-L'Air, maintenant, qui va prendre un tour par Jérémy. Attention, il ne faut pas de fautes, cela dit. Ces dépassements sont toujours dangereux. Il a commis une petite faute. Et là encore, Jérémy Magrath, toujours au même endroit. Avec David Villemin, qui est en tête, toujours. Mais l'écart s'est réduit. Regardez, 3,8 secondes. Tout à l'heure, il était à plus de 5 secondes. Cela veut dire que Magrath reprend du terrain. David a présenté un petit peu de plus de problème. Il négocie le dépassement. C'est le premier arrivé sur les attardés. Il reste 5 tours dans cette course. Mais ça reste confortable. On avance. Alors que, derrière, on aperçoit Stéphane Rokada. De plus loin, il y a Mickoël et Mathieu Laloge. Puisque, eh bien, Chadrid a disparu. Il a rétrogradé au classement. Pas de problème pour l'Australien de Chadrid. Dommage, car il avait livré d'excellentes finales hier. Et encore tout à l'heure, dans la première finale, on l'avait vu aux avant-postes notamment. Ça parle un petit peu sur Stéphane Rokada. Stéphane qui discute sa première course d'oliver. Il a dit tout à l'heure repartir aux Etats-Unis pour préparer cette scénale 2002. Qui débutera début janvier à Naheim, en Californie. Ah, il est revenu, il est revenu, Stéphane, sur Jérémy. Il n'est plus très loin, on le voit à l'image ici. Ils sont dans le dixième tour. David lui reste en sac. Il faut se passer des choses, là. Parce que Stéphane n'a pas baissé les bras. Jérémy s'est peut-être lâché un petit peu ou a commis l'erreur. Et Stéphane peut aller chercher la seconde place. Stéphane, je le disais, que comme Jérémy et David préparent l'ouverture du championnat américain de Supercross. David Willemain qui est en tête, toujours. Oui, on attend là maintenant Jérémy McGrath. Il a augmenté son avance, David Willemain. On voit ici, il reste trois tours maintenant dans cette courbe, dans cette finale des 250 cm3 de ce 19e Supercross de Paris-Bercy. Il est inférial dans les coursives. Oui, il ne connaît aucune faute. Il est collé avec tous ces, parce que Jérémy est en son 11e Supercross de Bercy, mais David en est en 8e. Donc autant dire qu'il connaît les moindres recoins de cette salle qu'il a fréquenté Milo. Il le disait à 8 ans, il était dans les tribunes. Ah, il a un petit peu, il est pris dans l'enchaînement, là. Ah non, Jérémy a repris l'ascendant. Il a mis du gaz, on a dû le pas noter. Ça peut donner un superbe final. C'est avec Rocada qui n'est pas loin, on l'aperçoit là avec sa moto numéro 4. Avec Jérémy McGrath qui sera proche de David Willemain. Regardez, Jérémy. Il n'a pas l'intention de laisser la victoire si facile à David Willemain. Ce sera difficile, cela dit, parce qu'il reste deux tours. Ce sera difficile pour Stéphane Rocada maintenant d'aller chercher cette seconde place. Il a été au courage, là, Jérémy McGrath. Regardez, il donne tout. Jérémy, on en parle un petit peu tout à l'heure. Il a amassé une belle fortune, les millions de dollars, puisqu'aucun pilote n'a jamais amassé. Cet titre américain, plus de 70 succès en supercross. Il a battu tous les records. Il aurait pu se retirer sur cette défaite face à Ricky Carmichael, mais non, il a décidé de continuer. Et l'année prochaine, on le retrouvera encore en piste. Et si Jérémy a décidé de continuer, ce n'est pas pour faire de la figuration. On peut penser qu'il sera dangereux. Et c'est vrai que David sera aussi au niveau de Ricky Carmichael et de Jérémy McGrath pour le prochain. C'est le mal que l'on souhaite au Cobra. Il vient de mettre un tour à Michael Maschio. En tout cas, David Willemain, il va vraisemblablement, pour ce problème technique, s'imposer à nouveau et faire la passe de 3. remporter son 3e titre à Berthi. Il a remporté la 1ère manche et il devrait remporter la 2e manche. Allez, encore quelques mètres. Quelques hectomètres pour... David Willemain qui s'impose à nouveau à Berthi pour la 3e année de suite. Jérémy McGrath fait 2e. Stéphane Rocada prend la 3e place. Et là, voilà, le tiercé. Chadri, dont on l'attendait un peu mieux. Mais c'est finalement Stéphane Rocada qui a joué les chokers dans le duel tant annoncé entre Jérémy McGrath et David Willemain. Il a eu une bonne performance pour Saint-Gilles et 15e devant Mathieu Lallot, 6e. Nicouet termine 4e. 3, 4 Français dans les 6 premiers. Et un incontestable succès pour David Willemain. Ça fait quand même 10 succès d'affilée pour David à Berthi. On voit au ralenti justement cette course avec un très très bon départ de David Willemain. Regardez, McGrath fait en embuscade à ce moment-là. Et Rocada, donc finalement, très rapidement, ces 3-là se sont distingués. Chadri, lui, a complètement rétrogradé. On le voit ici. Il commet une erreur, justement. Et l'écart va se creuser entre David Willemain et Jérémy McGrath. Stéphane Rocada, lui, tentera de revenir sur l'Américain mais qui était trop fort par rapport à lui. Et la victoire, donc. 20e victoire de David à Berthi. 20 succès pour le Cobra. Il a battu tous les records. Et 3e titre. Il y a encore 2 mains, Zérôme. Oui. C'est bien parti, mais espérons. Il est en route pour ce 3e titre de King of Versy. Et il est content. Il le montre. Voilà le classement. David Willemain, Jérémy McGrath, Stéphane Rocada. Serge Guidetti, c'est bien ce qu'il a fait avec cette 5e place. Mathieu Laloz, également, qui est 6e. Chadri, lui, s'est un peu planté dans cette 2e manche. Il a eu quelques soucis. On en a aperçu quelques-uns à l'écran, mais il devait y en avoir d'autres pour Chadrin. Alors que David, une fois de plus, va monter sur la plus haute marche du podium avec Stéphane Rocada. avec Jérémy McGrath. Qui prouve en tout cas qu'il est très affûté, l'Américain, qui risque de faire un retour très important sur la scène américaine. On a une poignée de main, symbolique. Aussi à Bercy, entre le Cobra. 4 sur 4. Je crois que ça fait même 10 sur 10 et on a joué l'année dernière. Il y a 99, 1. Non, pas la dernière, mais 10 d'affilée. Je crois que ça fait un petit peu beaucoup et demain, ça sera encore plus dur et tous les jours, il y a plus de pression. C'est bien, Jérémy est parti derrière moi et c'était bien. Ça m'a donné un peu le rythme au début et on commence à fatiguer. Ça fait deux jours qu'on roule comme des fous. Demain, je cesse tour tous les soirs. Demain, on va nous ramasser la petite cuillère, je crois. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas de la soirée, c'est pas après-midi. Eh bien, il est encore très fort, notre ami et formation pour David Villemin. David Villemin, l'honte qui s'impose à Bercy au Palais Omnisport comme l'an dernier devant son public. Très nombreux, évidemment, pour l'acclamer. Jérémy McGrath. C'est vrai qu'il n'a pas battu David Villemin, mais il a prouvé qu'il était de retour en forme par rapport à l'an dernier. On l'a vu avec ses deux chutes l'an dernier. Deux chutes dans la même soirée, ce qui était terrible pour lui. Lui, c'est tout le champion. Oh, c'est un grand monsieur. De toute façon, il n'y a pas photo. Allez, quelques mots de Stéphane Rocada avant de se quitter. Il obtient une très belle 3e place. C'est dimanche avec d'ailleurs le direct comme c'est grand sur France Télévisions également. Ce sera peut-être l'occasion de vous rappeler vos souvenirs de tous les fans. Oui, en effet, j'avais vraiment, mais c'est vraiment difficile de gagner, surtout quand David roule aussi bien. Là, cette fois-ci, j'ai fait un super départ. On a été tués trop ensemble, mais bon, David était plus rapide. On a fait ce qu'on a pu avec Jérémy. On s'est donné à 100% et j'espère qu'on a donné une belle course au public. Une belle course au public, il faut leur poser la question est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez aimé ? Bien sûr que le public a adoré évidemment c'est...